Good morning business, le débat. Notre débat aujourd'hui sur l'inflation. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, l'inflation a ralenti en octobre à 4% sur un an après 4,9% en septembre. Ça a fait dire à Bruno Le Maire qu'on est en train de sortir de la crise inflationniste. Est-ce qu'il a raison Nicolas ? Alors avant de me faire dézinguer par Jean-Marc Daniel, je dirais absolument pas jusqu'au terme fin de la crise inflationniste. C'est quand on regarde les raisons du... C'est un fort recul, presque un point sur un mois. On était à 6% en rythme annuel au début 2023. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle, c'est indiscutable. Après, quand on regarde les composantes de ce recul, c'est essentiellement l'énergie. Dans une moindre mesure, les prix alimentaires, on est tombé à 7,7% d'inflation en octobre. On était à plus de 11 au mois d'août. Et un tout petit peu aussi, les produits manufacturés. On sait que les prix de l'énergie, c'est hyper volatil. On l'a dit avec les trois scénarii de la Banque mondiale, en fonction de l'évolution du conflit au Proche-Orient. Que fera le baril de pétrole ? Est-ce qu'il ne va pas repartir à la hausse, dépassant très largement les 100 dollars ? Donc tout peut arriver avec l'énergie. C'est très difficile de dire, ça y est, c'est fini. Et puis l'autre élément qui me fait parler plus d'un ralentissement marqué de l'inflation, plus que la fin de la crise inflationniste, c'est qu'on observe que dans les composantes des chiffres d'octobre, il y a quand même encore une hausse des prix des services et encore une tension salariale dans le domaine des services. Donc pour ces raisons-là, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la fin de la crise inflationniste, on peut parler de net ralentissement, si vous voulez, de net ralentissement de la hausse des prix. Je rappelle que l'inflation qui décélère, ce ne sont pas les prix qui baissent, mais les prix qui montent moins vite. De la même manière qu'on ne reviendra pas aux prix d'avant. De la même manière qu'on ne reviendra pas aux SMIC de 2021. Petit bémol quand même pour terminer, autant la France se distingue plutôt parmi les bons élèves quand on regarde la croissance, c'est-à-dire qu'il y a quand même au troisième trimestre au moins quatre grands pays d'Europe qui ont un PIB dans le rouge, Portugal, Allemagne, Autriche, Pays-Bas. Autant on est quand même totalement à la traîne, soit l'histoire de l'inflation, on s'est réjoui, réjoui, réjoui pendant le quoi qu'il en coûte que l'inflation n'était plus faible chez nous. Logique, on avait à anesthésier le système. Mais la facture, elle arrive après, c'était prévu. Donc si on prend l'inflation d'octobre non pas en indices INSEE, mais indices harmonisés Eurostat pour la comparer aux 2,9% observés par Eurostat en zone euro, on est à 4,5%, 2,9% en zone euro, 4,5% en France. Je n'appelle pas ça la fin de la crise inflationniste. Si on maîtrise bien son Jean-Marc Daniel, normalement, il n'y a pas d'inflation. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout ce que je viens de dire, vous l'effacez. Ça n'existe pas. Je ne comprends pas. Je veux dire, est-ce qu'on est sortis ? Pour sortir, il faut rentrer. Voilà. On n'est jamais rentrés. Vous avez dit qu'on n'est jamais rentrés dans la phase de... Je suis un inutile. Allez-y. On est déjà rentrés dans la phase d'inflation. Ça crée le droit. Quand on regarde au niveau mondial, parce que c'est un mécanisme... Je vais passer du focus au niveau mondial, puis européen, puis ce qui se passe en France. Au niveau mondial, si vous voulez, l'inflation, quand on regarde sur 20 ans, d'après les calculs du FMI, la moyenne est de 3% environ. Et dans ces 3%, vous avez effectivement des pays qui sont des pays qui sont en véritable inflation, des pays qui sont dans une situation extrêmement délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même 5 pays encore en 2022 où l'inflation était à 3 chiffres. Et donc, quand vous regardez l'évolution, 3%, c'est un peu la norme qui est liée au fait que vous avez toute une partie du monde qui est en économie émergente, et donc vous avez ce que les économistes appellent des effets Balassa-Samuelson. Quand vous sortez d'une période de sous-développement, ou quand vous rentrez dans une période de forte croissance, vous avez une tension inflationniste qui apparaît. Bon, 3%, c'est normalement donc la norme entre guillemets mondiale. Cette norme, d'après le FMI, elle sera atteinte l'année prochaine, au pire, en 2025. Vous avez eu une poussée à 8,5%, 9% en 2022, et depuis, il est pris, on retrouvait un peu la situation antérieure. Donc, vous avez eu un choc conjoncturel qui était lié à la pandémie, puis au conflit, notamment en Ukraine, et puis maintenant, cette situation se stabilise. Si vous regardez au niveau européen, les prix ne vont pas baisser, mais ils ont commencé à baisser. Ils ont commencé à baisser en France. Ils baissent aux Pays-Bas, qui est dans la zone euro. L'indice des prix aux Pays-Bas est de moins 0,4%. Et il y a même, en Chine, les prix baissent. Et vous avez des tensions déflationnistes qui commencent à apparaître dans un certain nombre de pays, au niveau mondial en particulier, parce que le salaire mondial baisse. Le salaire mondial baisse, pourquoi ? Parce que quand vous faites rentrer sur le marché du travail des paysans indiens, et que vous substituez le paysan indien à l'ouvrier chinois, le coût du travail baisse. Donc le salaire mondial est en train de baisser. Et on commence à voir, dans les pays qui sont très ouverts à l'économie mondiale, les Pays-Bas, leur force, c'est que c'est un pays qui est très mondialisé, donc il bénéficie de la tendance déflationniste de certaines zones du monde, notamment de la zone d'Asie-Pacifique. Au niveau français, mais au niveau français, qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, on a essayé de masquer la réalité, la réalité nous rattrape, mais quand vous regardez, il y a aussi des prix qui commencent à baisser. Quand vous regardez sur l'indice des prix de l'INSEE, sur un mois, ça n'a pas augmenté. Effectivement, vous avez des endroits où les prix augmentent, et notamment les endroits des services. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de concurrence. On retrouve la minamique normale, c'est-à-dire que les prix ont tendance à augmenter dans les secteurs peu concurrentiels, et le bon outil pour lutter contre l'inflation, c'est, dans la situation actuelle, de faire de la concurrence. Alors, les politiques monétaires, pour conclure, elles auront corrigé l'aberration du quantitative easing. On avait des taux d'intérêt négatifs, maintenant on a retrouvé des taux d'intérêt qui sont plus élevés, voire trop élevés. Et puis elles auront eu un impact, c'est ce que commence à analyser une littérature, vous l'avez dit, sur l'immobilier, c'est que les politiques monétaires, elles avaient fait, quand elles étaient très expansionnistes, elles avaient fait monter le prix, non pas de la consommation, mais le prix du patrimoine. Et là, maintenant qu'elles sont restrictives, elles sont en train de faire baisser le prix du patrimoine. C'est-à-dire, l'immobilier baisse, la bourse baisse, les obligations baissent. Et donc, moins 10% dans le 15e artiste. Voilà, voilà. C'est ce qu'on vient de raconter. Et donc, il y a une vraie réflexion à faire sur l'impact de la politique monétaire, non pas sur les prix à la consommation, mais sur les prix des stocks, sur les prix du patrimoine. Merci à tous les deux. C'est un avis.